Bonjour et bienvenue dans votre magazine Les Coulisses. Dans ce numéro, on continue à explorer la scène du hip-hop du pays. Dans le précédent numéro, on a suivi Dexter, Seaman et Zachary répéter leur chorégraphie qu'ils entendent mettre en avant durant la quinzaine du hip-hop. Cette semaine, place au show. La quinzaine du hip-hop, c'est l'occasion pour eux de montrer leur valeur et leur talent. La pression monte, les coulisses du hip-hop, c'est tout de suite sur Calédonia. Je veux intervenir pour l'entrée du spectacle. Si l'on se tourne, ça va être un peu symbolique parce que tout ce qu'il a fait auparavant, quand il a commencé à l'âge de 12-11 ans avec les résurrections et sur le chemin qu'il a tracé, mais là, c'est un checkpoint assez important. C'est une création, une auto-création. C'est la première fois qu'il fait un spectacle complet du spectacle, si l'on se tourne. Là, je viens de passer une clé pour... Tu vois, les citons ? Moi, j'ouvre le rideau derrière. Enfin, on a déjà travaillé avec Laban. Pendant que Laban fait les citons, les images à la chaîne sont... Il faudra juste que toi tu... Lâche le micro ! Juste passer les images. C'est en boucle. Ok. Tu fais doucement. Ou sinon, tu laisses une. Là, je suis avec la casquette du grand frère et puis un peu de l'animateur. Il m'a demandé de faire un peu la genèse du projet, de comment c'est né, et comment ça se déroule. Et Zachary m'a demandé de raconter un peu son histoire, la relation qu'il a avec moi et Christopher Naoutra. C'est quoi ? Tu vas venir avec moi ? Il y a de l'eau encore ? Vous avez de l'eau ? Oui, de l'eau dans le frigo. Il faudra juste que je mette... Peut-être qu'ils mangent un peu maintenant ? Parce que 6h30, ça ne va plus t'arriver. Je ne suis pas du tout stressé, juste un peu fatigué avec l'organisation et puis de bouger un peu partout. Mais sinon, ça va. Au fond de moi, je suis juste content. Je suis content que c'est la première, c'est notre première et voilà. Qu'il y ait du monde ou qu'il n'y ait pas du monde, peu importe, c'est qu'on le joue au moins une fois à fond, du début jusqu'à la fin du spectacle. Sinon, c'est une grande sûreté pour moi de savoir que ma compagnie de France, Pokémon, c'est, on va dire, créer un lien avec mon groupe ici. Maintenant, il y a une compagnie, maintenant, la Wolf Compagnie, mais ils sont amateurs et ils sont tout de suite, vite après le spectacle. Et le pire, le pire des pires, c'est que là-bas, ils ne font pas du break à la base, ils font du parcours. Ils connaissent à peine des choses dans le break. Et là, ça les a monté le level en break. Et aussi, ils ont choqué les gens parce que, du fait qu'ils apprennent des choses alors que ce n'est pas leur discipline, mais qu'ils les adaptent bien. Comme le spectacle arrive bientôt pour être prêt, pour éviter les couacs, les oublis, je regarde si je n'ai rien oublié dans ma tenue. Parce que je serai le seul à être en tenue traditionnelle contemporaine pour intervenir dans le spectacle. Je me sens vraiment privilégié de participer à ce spectacle parce que c'est un spectacle signé des Pokémon Crew, quatre fois champion du monde, plusieurs fois champion de France, de breakdance, la catégorie de danse hip-hop la plus acrobatique, celle qu'on apprécie le plus. Les Pokémon Crew ont donné ce spectacle à Zachary Nawang et à son équipe, les Wolf Family. Et comme c'est avec fierté que j'ai une place importante auprès de Zachary, de son évolution et pour me respecter, il m'a laissé une place, une petite place dans le spectacle. Du coup, je ne vous spoil pas, je ne vous dis pas ce que je fais, mais voilà, je suis en tenue traditionnelle et j'interviens dans le spectacle. Et ce n'est pas prévu au départ. Et voilà la scène. Et là, c'est le grand soir pour lui. Ça se passe ici, il y a les mises, il y a les scotches pour les danseurs, pour se placer. Je n'ai pas un très grand rôle. J'ai un très grand rôle symbolique pour mon cœur et puis pour la relation que j'ai avec Zachary. Mais je veux délirer. Je veux boire la canne, comme je dis souvent. Je veux intervenir dans le spectacle et je veux repartir. Ça va être vite fait. Et c'est une fierté pour moi autant que pour lui, je pense. C'est de montrer que nous venons d'un quartier populaire, puis on peut quand même aller loin, qu'on dépasse les clichés. Les clichés, on est des délinquants, on ne sait rien faire de notre vie à part voler. On nous prend pour des chauves-souris, à dormir le jour et à voler la nuit. Et voilà, nous, avec nos délires, nos projets, ce spectacle, c'est pour contrecarrer cette mauvaise image que l'on a. Du coup, c'est avec encore, encore, encore beaucoup de fierté. Mais on essaie de rester humble. C'est avec beaucoup de fierté que nous affirmons que nous venons tous les deux du quartier de Riviersal. Le spectacle PokéWolf, Silence en Tourne, va se dérouler dans 40 minutes. C'est bon fou ou ? Tu fais tout dans ta caméra. Non mais c'est le kiff à la bonne, on aime tous couper les cheveux. Après, juste moi, j'ai laissé repousser mes cheveux parce que voilà. Mais en vrai, on aime tous faire des petites délires, tu sais. Genre, qui va marquer ton propre style. Genre, moi, j'aime les cheveux bleus, mais peut-être Wanash, il aime bien ses cheveux et puis couper sur le côté. Momo, il a sa crête. Wani, il a les cheveux bouclés là-haut et couper autour. La bonne, ils ont tous leurs petits trucs. J'ai pas été encore dehors, mais d'après ce qu'on m'a dit, tout doucement, ça arrive. Tout doucement, tout doucement. Tout doucement, tout doucement. Il y a un des danseurs qui commence à avoir le trac et il n'a un peu pas trac parce qu'il n'a pas trac. Il a dit que ses parents devaient venir le voir danser. Ses parents adoptifs. Ses parents, parce qu'ils s'occupent de toi, te donnent à manger. Alors, tu vas manger à moi ? Non, jamais. Oui, toi, t'es mon beau avec le caméra male. C'est vrai. Et du coup, ça me rappelle un peu une anecdote où mon père... Voilà. C'est le monde du spectacle. Coupé. Moi, mon papa, il est venu me voir en spectacle pour la première fois il y a trois mois. Alors que ça fait depuis 98 que je danse. Alexia, ton micro, il est là. Attends, vous êtes classe, vous n'êtes pas les seuls à être classe. Mais je ne me suis pas choisi. Alexia, tu vas faire un discours ? Oui, un petit discours pour remercier le public d'être là, féliciter les jeunes, leur parler de la quinzaine et puis laisser Siman... D'ailleurs, c'est dans quel ordre ? C'est moi ? Après, c'est toi ? C'est toi qui représente la province sud, qui a fait ce pourquoi ce projet existe et moi, je vais juste raconter la genèse de l'histoire de Zachary et comment il en est arrivé là. Ah ok, c'est bien qu'on se consulte. Vous savez déjà avant nous, quand on est là, il ne faut pas vous dire que voilà, c'est la danse vivante, comme quand même il l'a dit, il n'y a pas de mort. Voilà, on kiffe, on kiffe. C'est notre spectacle, eux, ils ne le connaissent pas. Si on fait des erreurs, ils ne sont pas forcément obligés de savoir. Nous, on rattrape les choses, on sait faire, on s'est improvisé, on se connaissait sur tout ça, on se connaissait tous. Du coup, on sait comment l'autre va... Et surtout, ne me montrez pas que vous êtes trompés si jamais. Approfisez, faites que vous êtes dans l'acting. C'est bon là où on est fait. Je n'ai pas peur sans vous. Et je n'ai pas d'autre chose à dire parce que je veux que vous découvrirez de vous-même. Je préfère que vous découvrirez de vous-même. Si on fait des erreurs, moi je suis passé par là, tout le monde, même vous encore. Et je suis fier de vous, puis que voilà, c'est la première. Et dédication aux deux frérots, puis à chez nous, n'oubliez pas. Aïe ! Les papas, les tontons qui sont partis, tout le monde. Et je vous aime tous à fond. Merci Payot, merci Simon. Et à fond, on sait que ce chemin-là, c'est pour qu'il avait écrit pour nous. On a fond, on demande juste de vous amener dans un chemin. Et si on t'a l'impression d'être prudent, Amen. Amen. Et j'ai une espèce de star. Et voilà, on a un peu beaucoup de stress, on a beaucoup de stress. Mais ça va aller. Bonjour. On a avec nous, Simon Wifi. Mon beau frère. Comme Simon. All right. Du coup, il m'a demandé de raconter un peu son histoire. C'est quelqu'un qui ne connaît pas son père, Zachary. Et qui est plein d'énergie et qui a besoin de... Qui est très nerveux et il avait besoin d'une pratique qui le canalise. Il dansait beaucoup avec les gens. Et là, c'est la première fois qu'il danse tout seul avec son équipe, que c'est lui qui le mène. Il n'est pas mené par quelqu'un, mais c'est son petit bébé. Bravo à Zachary et toute son équipe, toute sa nouvelle compagnie. Et puis, une dédicace spéciale à la famille de Zachary, qui est dans la salle, qui sont... Voilà, c'est le soutien de la première. ... 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 Wolf Family, dirigé par Zachary Nawang. Là, on vient de finir le spectacle pour démontrer que Pokémon, comme Wolf Crew, ils sont aussi bons en création qu'en compétition, qu'en battle. Dans le public, la majorité sont des compagnons de battle, ils sont des non-rivaux, et du coup, c'est une fierté de les voir hors cadre battle, hors cadre compétition, c'est autre chose. Ils peuvent aller là-bas, et j'espère qu'ils soient aussi fiers que moi, que nous, et on montre le chemin aussi. Dire qu'il y a les compétitions, c'est bien, mais il y a aussi une réflexion derrière les créations, les spectacles. Moi, ils sont contents. C'est la première fois qu'ils voyaient la bande, parce que c'est la professionnelle. Attends ! Bravo ! Félicitations ! Merci, Alexia ! Merci, Alexia ! Bravo, les gars ! Félicitations ! C'est la décoration ! Bravo, bravo ! Allez, la bande ! Allez, la bande ! Vas-y, bougez, bougez ! Il a baissé le volume. C'est vrai ! Moi, j'ai eu beaucoup de difficultés en France, et le fait de les voir faire ça, en fait, je réalise qu'on peut tous le faire, mais ils font une certaine motivation et envie. Et les gars, ils ont tous envie, ils ont tous faim, ils ont tous envie de faire des choses. Moi, je suis fier d'eux. Et puis voilà, par rapport aux grands phares qui sont là, eux aussi, j'ai vu sur leur visage qu'ils sont contents de chacun de la bonne. Ça les choque un peu de voir les garçons sur une autre scène, sur un autre point de vue. Le fait qu'ils font des choses à part que du breakdance, parce que sur la scène, il n'y avait pas que du breakdance, il y avait un peu de contemporain, il y avait surtout beaucoup d'acting. Et t'as l'impression que la bande, chez eux, c'était naturel. Ils n'ont pas besoin de jouer un personnage, parce que le personnage, c'est vraiment eux-mêmes. C'est leur façon d'être tous les jours. Même avec nous, ils sont rigolés comme ça. Du coup, ils ont tous bien géré. Je suis fier de la bande, et c'est pas fini. On vient que de poser le stylo sur le papier, on n'a pas fini d'écrire notre histoire. C'est loin d'être fini. Ah... Si je travaille, je suis là. Je suis là où je veux être. Je sais que je peux. Je sais que je peux. Si je veux être. Si je travaille, je suis là où je veux être. 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 Bienvenue au PLKid. C'est un battle pour enfants, Battle Kid, organisé par Thomas Museau, représentant de l'association et du groupe Résurrection. Ça va, enchanté. C'est vous, le papa ? Le quotidien, ouais. D'accord. Après, c'était l'autorisation portale, mais il faut juste qu'il aille checker. Ouais, c'est moi, il s'est inscrit. Ah, il s'est inscrit ? Avec celui qui a le sac. Euh... Il s'est inscrit là-bas et là. Il a tenté ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas de soucis. Merci à vous d'être venus. Bien, normal. Bien. Là, c'est le jour J. On est enfin arrivé au Battle PLKid. Les enfants, ils sont déjà là. Et on va commencer dans pas beaucoup de temps, là. On va bientôt commencer. Le geste, là, c'est le travail de ces gens-là. Nous, on accompagne. Nous, on gravite autour. On a acheté nos projets. Mais on est content de se voir réunis comme ça, là. Parce que tout le monde vient donner un peu la main. Aujourd'hui, on est dans la... La première mission, on était là-haut, dans le quartier, là-bas. On me rappelle au-dessus où ils font les bingos. Aujourd'hui, on a la chance. On est dans un terrain couvert. Il pleut. Mais on est là. Et pour ça, tous ces gens-là, là, ils voulaient vous dire merci. Merci beaucoup. Olédi. Alors, on va commencer les qualifications Battle Kits. J'appelle le premier Armageddon. Nana, Doudou, Diego, Mignon. Là, c'est du haut niveau direct. Jeux sePac Rae. Séult, tu es financier, là, il est consulmer dans notre camp. azzle ! C'est du haut niveau direct. Aujourd'hui, si j'ai sur d'なillé, booster à grandissant nonstres. Je cinq couleurs苦és, 움직ieux à l'ad画ter, Ni Totalหgir, refl 320, Ni Calais aux Cé tensi date. Mon Fille André Mio Qui n'a interdit en la caméra deoulos. Taille, jug 들렊ante, Voici ses dalle, Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501